Non, là, je vérifie toujours si j'ai pas un petit SMS, c'est incroyable. Non, si vous avez des téléphones portables, il faut les laisser allumer, ça gêne pas du tout. Ah, ça dérange pas, non, non, surtout pas, il faut toujours se servir des nouvelles technologies. Ah, c'est très important, si vous avez du travail en retard, des ordinateurs, sortez-les, sortez-les, ça peut pas déranger. Ah, non, 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 il faut toujours montrer aux chercheurs qu'on s'intéresse à ce qu'ils inventent. Ça, il faut s'intéresser aux nouvelles technologies. Ah, ben les chercheurs, si on les laisse deux minutes tout seuls, c'est connerie sur connerie. Ils clonent des moutons. Il n'y a pas plus con que de cloner un mouton. Non. Il n'y a rien qui ressemble plus à un mouton qu'à un autre mouton. Moins qu'il y ait des spécialistes en moutons ce soir spécialement dans la salle. Non, mais je veux dire, s'il y avait un truc à cloner, je sais pas, moi je clonerais des Monica Bellucci. Non, mais je trouve qu'on manque quand même plus de Monica Bellucci que de moutons. Non, c'est moi qui déconne. Non, mais on manque quand même plus de George Clooney que de moutons. Ah, ben voilà. C'est pas déplacé de dire ça, on peut le dire, c'est un poil anti-moutons, c'est tout, pas plus. Mais les chercheurs, ils pourraient nous inventer des trucs incroyables. Des femmes magnifiques à 4, 6, 8, 10 nichons. On manque cruellement de nichons dans les gangbangs. Une paire pour 12, c'est trop peu. Non, mais les chercheurs, faut les occuper sinon c'est connerie sur connerie, je vous dis. Quand c'est pas les moutons, la première chose qu'il fait, un chercheur, on le laisse 30 secondes tout seul, la première chose qu'il fait, faut qu'il fâche une souris. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les souris ? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait les souris ? Ils ont pas fait 15 ans d'études pour finir des ratiseurs. Et qu'ils voient une souris pour qu'ils collent des électrodes sur la tête qui l'empêchent de dormir. Moi, j'ai lu dans une revue scientifique sérieuse, une revue scientifique très sérieuse, à part un bouquin de l'autre écrivain, là. C'est très bien parce que l'écrivain qui écrit en clignant des yeux, là. Bon, les mots sont très simples, mais bon, c'est écrit avec les yeux, non ? C'est courageux quand même, ça doit être long et tout ça, non ? J'apprécie énormément, hein ? Comment il s'appelle, là, son nom ? Mais si ! Oh, j'achète ces bouquins en même temps que les cartes postales à Noël, là, des peintres de la bouche et des pieds. Vous n'aimez pas ? Oui, moi aussi, quand on m'a montré les cartes postales, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Mais bon, après on m'a dit que c'était pas avec les pieds, là ! J'ai dit, ben, à commencer par dire ça ! Ah bon, là, là, oui, c'est formidable ! Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est joli, hein ? C'est même très joli ! Si, ces petites boules rouges, là, c'est formidable, moi, j'ai des cartes postales comme ça, avec des boules rouges, on aurait dit des coquelicots ou des papillons ou des couilles, je sais pas trop, hein ? Ah non, moi, c'est... Maintenant, je suis passionné, hein ! J'ai acheté un énorme tableau d'un peintre de la bouche et des pieds ! C'est un magnifique coucher de soleil sur un champ de couilles, euh... Allez, on continue sur les chercheurs, là, de freestyle, là, là ! Non, parce que sinon, t'as pas... Non, non, mais je suis pas bokeur ! Non, ah oui, mais non, je cherchais le nom de cet écrivain ! Si, l'écrivain qui écrit en clignant des yeux, là, messieurs ! Si ! Marc Lévy ! Vous voulez dire que Marc Lévy, il écrit pas en clignant des yeux ? Ah, je suis déçu ! Ah, je suis déçu, moi, je trouvais ça formidable, parce que, bon, ben, il avait un style simple, mais bon, j'ai écrit avec les yeux, là, je me suis dit, ben, attends... Mais là, je suis déçu, là, non ? Non, vous voulez dire que Marc Lévy, il a toutes ses facultés ? Ah, je suis déçu, non, je suis déçu ! On va continuer sur les chercheurs, parce que là, je suis trop déçu ! Et je me moque pas, hein ! Parce qu'à l'instant, je suis dit, non, 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 je suis moi-même concerné, j'ai un oncle multiplégique, et... Ah, il est même pas paraplégique, il est pas tétraplégique, il est multiplégique, hein ! Le pauvre, mon oncle, le pauvre ! Le pauvre, mon oncle ! Eh oui, Boulé, mon ami, mon ami Boulé ! Le pauvre, mon oncle, le pauvre ! Non, 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 mais c'est vrai, non, non, il est multiplégique, non, c'est terrible ! Ah, lui, il cligne pas que des yeux, il cligne du trou de balle, aussi ! Affreux, non, affreux, affreux, affreux ! On lui donnait quelque chose à manger, n'importe quoi ! Une carotte, il nous sortait un mini-mars toutes les 30 secondes ! Affreux, continuons, revenons, hein ! Affreux, continuons ! Allons-y, allons-y, allons-y ! Non, non, parce que sinon, on finit pas, et puis voilà, on... On vient demain, après-demain, lundi, mardi, moi, mardi, je suis à Dunkerque ! Le pays de Daniboune, hein ! Ah oui, Dunkerque, Calais, vous aimez la région du Nord, hein ? Oui ! C'est magnifique, hein ! Ah, ces plages immenses ! Ces dégradés de gris ! Gris clair, gris foncé ! La mer qui se confond avec le ciel ! Ce sublime camailleux de tristesse ! Ah, la baie de Somme ! Ah, la baie de Somme ! Le Crotois ! La baie de Somme ! Une région d'artistes, hein ! Le nombre d'artistes qui se sont suicidés là-bas ! Oh, bien-soir ! Oh, les, mon vieux ! Enchaînons, hein ! Non, c'est vrai, quoi ! Non, et si j'étais à Kiné, Marc Lévy, tout à l'heure, c'est parce que j'ai été réellement déçu ! Non, vraiment, j'ai été déçu ! Non, 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 pour de vrai, là, quand j'ai appris que c'est pas lui qui écrivait ses bouquins... Oui, il a un nègre ! Ah, oui ! Non, non, non ! Celui qui écrit pour lui, c'est Philippe Candeloro ! Non, j'ai... Ah, il a du lecteur, Marc Lévy, il a du lecteur, hein ! Non, non, mais, non, mais, je vous parlais de cette revue scientifique sérieuse dans laquelle j'ai lu quelque chose... Si, il y a deux heures et quart, je vous en parlais, vous vous rappelez, là, avec les chercheurs, hein ! Et j'ai lu qu'il y avait un chercheur qui avait pris une souris et qui lui avait greffé une oreille de cochon sur le dos ! C'est particulier, ce qui se passe dans la tête d'un chercheur, hein ! Non, j'imagine le chercheur qui arrive au labo le lundi matin, là... Ah, dis donc, oh, Jackie ! Oh, Jackie, Jackie, Jackie ! Oh, je suis excité, Jackie ! Je suis sur-excité, là ! Oh, j'ai pensé à un truc tout le week-end, là ! Oh, Jackie, Jackie ! Et j'enfile une blouse, même pas le temps de prendre un café, hein ! Eh, Jackie, Jackie, c'est ce que je vais faire, Jackie ! Oh, putain, je suis excité, je suis excité, ah, ah ! Eh, Jackie, Jackie, eh, Jackie ! Oh, putain, mais non, mais, j'y ai passé tout le week-end ! Je n'ai même pas pu jouer avec mon chien phosphorescent à deux têtes ! Jackie, tu sais ce que je vais faire ? Eh, Jackie, Jackie, eh, tu sais ce que je vais faire ? Jackie, Jackie, je vais prendre une souris... Oh, déjà, génial, hein ! Thème, hein ! Ouais, génial, hein ! Je vais prendre une autre souris, Jackie, hein ! Pas l'excitation, hein, l'excitation, hein, l'olympia, je sais pas ! Je vais prendre une souris, Jackie ! Jackie, je vais prendre une souris... Et je vais lui greffer une oreille de cochon sur le dos ! Génial, hein, ouais, génial ! Eh, Jackie, Jackie ! Eh, Jackie, Jackie, Jackie ! Eh, Jackie, sans vouloir te commander, là, juste à côté de toi ! Tu vois, il y a une étagère, il y a une boîte de biscuits ! Oui ! Tu vois le macaque ? Tu lui coupes la tête en dos au macaque, et tu lui mets la boîte de biscuits à l'intérieur ! Ben, je sais pas pourquoi, mon vieux, je cherche, je cherche, hein ! Y a peut-être une piste ! Eh, Jackie, Jackie ! Eh, Jackie, Jackie ! Euh, se vouloir te commander, Jackie ! Tu vois le facochère ? Oui, le facochère, là, juste à côté de toi ! On lui avait greffé des espadrilles, il y a deux mois ! Tu peux lui enlever, je crois que ça a pris ! Et c'est comme ça qu'ils ont inventé les méphistos ! Il y a des amateurs de méphistos, hein ! Non, faut occuper les chercheurs ! Les chercheurs, c'est n'importe quoi ! Faut toujours qu'ils s'en prennent aux animaux ! Quand c'est pas les moutons, c'est les souris ! Quand c'est pas les souris, c'est les lapins ! J'ai lu qu'ils testaient les rouges à lèvres des femmes sur les trous de balle des lapins ! Pour pas que ce soit irritant pour les lèvres des femmes ! Il paraîtrait que les lèvres des femmes ont la même sensibilité que les... Les trous de balle des lapins ! Voilà, vous le saviez donc ! Parfait, on a vu la même revue scientifique ! Je ne sais pas comment ils en sont arrivés à cette conclusion ! En même temps, je leur fais confiance, je ne vais pas les vérifier ! Je sens des femmes inquiètes ! Non, non, vous pouvez continuer à acheter des rouges à lèvres ! Tous les tubes ne sont pas testés ! 1 sur 4, je crois ! Vous me croyez quand je dis ça ? Non ? Eh bien, c'est vrai ! Ah, vous me croyez ! Mais oui, mais... Mais quand je dis quelque chose, les gens me croient de toute façon ! C'est mon don ! Je m'en suis rendu compte quand je vendais des encyclopédies ! Ah, il y a une époque, je vendais des encyclopédies, moi ! 17 volumes, 5 500 euros, 12 300 euros avec le crédit sur 11 ans ! À la Société Générale ! Je me suis rendu compte que j'avais un don quand j'ai même vendu une encyclopédie, un SDF ! Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais en foutre ? Ha, 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 ha ! Qu'est-ce que je vais en foutre ? Mais qu'est-ce que je vais en foutre ? Bon, ben, monsieur, j'ai déjà entendu des questions de con, alors que... Qu'est-ce que je vais en foutre ? Hein ? Mais une maison, monsieur ! Bon, enfin, je vous dérangerai pas en pleine sieste entre deux crus bourgeois si vous en aviez pas besoin, monsieur ! Votre carton aux annucis est magnifique, bien sûr ! C'est même ce qu'ils font de mieux chez les annucis ! Mais enfin, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui ont une maison en cuir reliée pleine peau ! Hein ? Le cuir, c'est vivant, monsieur ! Frère l'été, chaud l'hiver ! Le cuir, c'est fait pour vous ! Hein ? Ben oui, étanche ! Hydrofuge, vinofuge, gerbofuge... D'ailleurs, je vois que vous aimez le cuir, vous adorez le cuir ! Vous avez de magnifiques chaussures en cuir reliées pleine peau ! Si, cet aspect craquelé, cette couleur fauve délavée, c'est typico ! C'est de l'autruche, ça, non ? Du pied ! C'est du pied ! Ah ! Mais vous avez raison, monsieur ! Le pied, on n'a rien fait de mieux ! On est toujours bien dedans, c'est du sur-mesure ! Je vous ai trouvé une maison, monsieur ! Il m'a cru, il l'a acheté, c'est surendetté ! Et moi, j'ai arrêté ! Une prise de conscience ! Non, devenir riche avec l'argent des pauvres ! Humainement, c'est pas possible ! C'est beaucoup trop long ! Là, je me suis dit, ça a l'air trop facile, il doit y avoir un piège ! J'ai bien réfléchi, et j'ai répondu oui ! J'ai bien réfléchi !